Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et oui on est déjà le 2 janvier 2019 donc j'en profite pour vous souhaiter une excellente année et surtout surtout la santé parce qu'on a beau avoir le pognon, si on n'a pas la santé c'est ballot mais voilà donc je pense que la plus grande des richesses c'est justement d'avoir une bonne santé donc voilà donc je vous dis bonne santé à vous tous, à vos proches, à tous ceux que vous aimez je vous propose un petit tuto qui s'appelle, que j'ai nommé, comment je vais le nommer celui-là embellissement plastique fou donc j'ai fait déjà un tuto hier soir et puis dans la nuit je me suis dit non refais-le parce qu'il y a un truc qui ne va pas donc je vous refais un tuto, donc je vous montre les petites choses que j'ai réalisé hier pardon alors c'est des petits embellissements en plastique dingue je vais montrer ce que j'ai fait, un truc dedans c'est beaucoup plus simple voilà, avec un tampon qui est celui-ci pour réaliser ce tuto il va vous falloir du plastique fou moi comme de par hasard quand j'ai rangé enfin ma scraproom je me suis rendu compte que j'en avais un tas là je me suis dit c'est pas possible, je me suis dit c'est pas possible donc là il faut y aller quoi, il faut utiliser ce qu'on a dans notre atelier parce que ça devient du n'importe quoi ensuite il va vous falloir de l'encre stazon et un pistolet à air chaud voilà voilà parce qu'on va utiliser le plastique fou mais pas le four donc on va rester tranquillou bilou dans son petit atelier avec son petit pistolet à air chaud ou décapeur thermique ou appelez-le comme vous voulez et on va faire des petits embellissements donc j'en ai préparé un et s'il faut j'en ferai un après avec vous et c'est parti mon kiki voilà voilà comme ça vous allez voir ce que je fais et vous verrez pas ma tête donc je l'ai tamponné, je l'ai découpé alors là je vois qu'il est pas bien détouré je vous conseille de le détourer au plus court parce que j'ai l'impression que quand il n'y a pas d'encre le papier se ramollit plus facilement donc sur un des embellissements que j'ai fait c'était flagrant j'avais vraiment fait un contour exagéré et tout le plastique était gondolé et là où il y avait le tamponnage c'était plat c'est peut-être une idée bref mais je me dis qu'autant que ce soit détouré au plus court c'est quand même plus joli donc j'ai fait un énorme trou là parce que bien sûr quand ça va rétrécir le trou aussi pour pouvoir excusez-moi quand je vous dis qu'il faut que j'investisse dans un trépied et on coupe pas en la garde celle-là oh là 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 bon reste là toi je sais même pas pourquoi il est tombé attendez je vais peut-être lui écarter les pattes un petit peu qu'il soit plus fixe voilà le téléphone est trop loin c'est ça ça te fait pencher en avant attention hein ne bouge pas donc je ne sais plus du tout où j'en étais donc forcément le trou va rétrécir en même temps que l'image et c'est pour ça que je vous refais le tuto parce qu'il y a je vous ai fait un tuto avec les petits embellissements on met tout ça comme ça mais je me suis dit avec quoi je vais les coller pour pas qu'on puisque c'est quand même transparent enfin c'est translucide avec du glossy accent je me suis dit double face bah non c'est pas possible que tandis que si on met on fait un petit trou bah vous pouvez mettre une attache parisienne facilement donc je trouve ça plus sympa de faire un trou donc voilà je vous fais le tuto avec un petit trou et une petite pince je ne sais pas si on va en avoir besoin donc moi ce que je vous conseille c'est de chauffer le plastique sans y toucher si vraiment vous voyez si vraiment vous voyez qu'il commence à vouloir se tourner et à se coller on va lui donner un petit coup de main mais on va essayer de ne pas y toucher je vais quand même le tenir ça va faire un peu de bruit j'ai moins d'excuse vous voyez là ouais c'est bon logiquement quand il a suffisamment chauffé il se remet à plat donc là je vais en train de se recroigner sur lui-même à l'intérieur donc on est gras ouais c'est bon ça peut le faire ça peut le faire alors cette solution là il est bien parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser le four vous voyez ça vous fait un machicou il vous dit c'est pas possible c'est foutu sur le fait elle l'a raté je vais lui donner un petit coup de main parce qu'il s'envole vous voyez il se remet tout seul à plat là je continue de chauffer pour qu'il soit bien trop fluide alors je pense qu'on doit être bon et je vais venir replier ma feuille et je vais l'aplatir avec le dos de mon tampon pour qu'il soit bien droit donc cette astuce là ne vient pas de moi de toute façon je vous l'ai déjà dit on n'invente plus rien on a fait ça sur quand on était à la croque ouais là il est un peu bref c'est pas très grave on avait fait ça avec un tampon et ampoule et j'avais trouvé ça sympa pour faire un embellissement je trouve ça vraiment très sympa du coup je me suis dit tiens je vais vous montrer l'astuce au fil donc vous voyez je vais pouvoir y glisser une attache parisienne donc il est pas parfait parfait il a un peu de toute façon des fois vous en aurez des beaux bien droits puis des fois vous en aurez des pas pas droits mais je sais pas si vous allez voir attendez cette partie là est bien translucide mais pas la partie haute je sais pas si ça se voit si c'est comme ça vous hésitez pas vous repassez un petit coup de chaud dessus voilà on referme on aplatit bien je vais peut-être refaire un avec vous parce que celui-là il est un peu biscornu bon c'est sympa aussi de toute façon quand c'est trop trop petit trop droit j'aime pas non plus ouais bon c'est pas mieux youpla scroozy non il est pas bon il est pas comme je voudrais mais c'est pas grave on va en faire un autre ensemble vous voyez voilà sur une petite création avec un petit je trouve ça sympa avec une petite attache parisienne on va en faire un ensemble comme ça vous allez voir en même temps je tamponne il n'y a rien d'exceptionnel mais bon ça me fait plaisir d'en faire un avec vous alors donc je prends mon encre ça donne alors cette encre là j'aime bien parce qu'elle sent la mende et alors pour info je l'ai ouvert hier soir mon encre ça doit faire pardon un encre je l'avais je l'avais commandé chez Stampin' Up et je ne l'avais pas utilisé et là je me suis dit Lucie c'est trop 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 abusé tu peux plus continuer de faire ça donc 2019 je vous l'ai déjà dit j'utilise tout ce que j'ai dans mon atelier là j'ai fait un petit caca on va voir si ça passe ouais parce que si vous faites ça avec une autre encre ça va pas rester sur votre plastique donc c'est pour ça que je vous demande je vous ai conseillé d'utiliser la stazone voilà je vais venir découper en bas j'en ai plein les doigts hop on va venir je vais le faire perforer bah tiens là je vais le faire finir par faire au même endroit j'aime bien en fait sur le côté vous pouvez aussi le faire droit mais non je vais le faire là de toute façon ça tombe pile poil au dessus de mon thé de je t'aime et ça me convient donc je vais le faire comme ça et c'est reparti un coup de chaud je vais le faire j'aime bien pour moi j'aime bien je vais le faire Et voilà, on appuie bien. Ils ne sont pas translucides comme hier, ça me convient qu'à moitié, excusez-moi. Je passe la pouce sec, alors je vais rechauffer encore un petit peu. C'est une vidéo un peu bruyante, mais bon. Et voilà, je vous montre le résultat. Je ne sais pas si vous voyez en fait. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà. Vous voyez, ça fait un petit... Moi, je trouve que ça fait un petit effet sympa. Ça fait un petit embellissement, je trouve plutôt rapide à faire. Et puis, comme je vous l'ai dit, 2019, je n'utiliserai que ce que j'ai dans mon atelier. Parce que j'en ai à... Et que ce n'est plus possible. Je ne peux plus me permettre de dépenser alors que j'ai largement de quoi faire. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses que j'ai achetées au tout début quand j'ai connu Action. Des tampons... Bon. Que je n'utiliserai jamais. Que je n'ai jamais utilisé. Donc, ceux-là, je les ai déjà prévus pour quelqu'un. Et je me disais que j'ai des blocs papier aussi que je ne vais pas utiliser. Puisqu'au début, je me suis dit, c'est sympa, ce n'est pas cher, j'achète. Et puis, en fait, ce n'est pas du tout à mon goût. Et puis, je n'en ferai rien. Donc, je pense que je vais vous proposer du troc. Enfin, je vais voir. De toute façon, il faut que je fasse de la place pour pouvoir mettre mes créations. Et étant donné que j'ai prévu de vous faire plein de vidéos, je sais que je vais créer, créer, créer. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ben, écoutez, voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu sur mes petits embellissements en plastique fou ou en plastique dingue. À un moment donné, ils en faisaient chez Action avec des lamas. Je ne sais pas s'il n'y avait pas des licornes. Je ne sais plus. Les lamas, c'est sûr, mais les licornes, je ne sais plus. Vous voyez, celui-là, par exemple, il est tout biscorné. Mais il est bien translucide. Donc, il y en a des fois qui sont plutôt bien et d'autres moins bien. Mais je trouve que ça fait son petit charme aussi. Enfin, il ne faut pas chercher à ce que tout soit parfait. C'est plus vraiment du féma après. Ah tiens, je vais vous montrer un petit truc. Il me semble que je vous en avais parlé à l'ouverture du calendrier. J'ai eu par Corine. Je vous montre. Parce que oui, je vais vous faire une vidéo. Chris Crapp qui m'a montré une de ses créations hier. Et je trouve ça super. Je ne sais plus comment on appelle les tampons, vous savez, pour faire les distress, pour faire les contours. Ça, plutôt que de les acheter, elle, elle se les a fait fabriquer grâce à un bouton de champagne. Et après, on ne vous en dit pas plus. On garde le suspense. Je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus. Sauf que Chris, moi, je n'ai pas bu de champagne. Donc, je m'étais obligée d'acheter du champagne pour pouvoir faire le tuto. C'est malin. Mais du coup, ça m'a fait penser à ça. Chris, tu vas tout de suite comprendre. Je vous en avais déjà parlé. C'est les petits tampons, vous savez, ceux-là de chez Action. Donc, ça, c'est ce qui m'a été offert par Corinne dans mon calendrier de l'Avent. Sauf qu'ils sont tout petits. Moi, j'avais tendance à les perdre. Je me suis dit que ça serait bien que je les colle sur quelque chose pour mon serveur en tampon. Et donc, je déballe parce que ça risque de faire un petit peu de bruit. Et j'ai un copain qui m'a fait des licornes comme ça en 3D. Je ne sais plus comment on dit. C'est horrible. Je vous jure. J'espère qu'en 2019, ça va me passer. Je fais la vidéo. Je perds mes mots. En imprimante 3D. Allez, hop. Et du coup, j'ai collé au cul de ma licorne des flèches. Là, c'est des petites étoiles. Et là, on va mettre sur la licorne verte le cactus. Alors, moi, je prends mon glossy accent. Alors, vous allez me dire après, on ne peut pas les ranger debout. Alors si, on peut essayer. On peut les mettre debout quand même. Je vais vous montrer après. Mais je trouve ça sympa. Du coup, ça me fait des petits tampons personnalisés, licorne. C'est rigolo. Ah, attendez. En espérant que le trépied ne se remette pas à tomber. Je n'ose plus bouger. Je vais mettre comme ça. Vous voyez ? Même s'il y a les tampons en dessous, ils tiennent quand même debout. Ah, il est un peu bancal. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du glossy accent. Il faut quand même pas oublier que c'est de la colle qui colle, qui colle, qui colle, qui colle, qui colle. Un peu comme de la glue. Voilà. Je mets à l'endroit. Et puis après, j'ai plus qu'à laisser sécher et j'aurai mon tampon cactus au cul de ma licorne. Voilà, voilà. C'est une petite astuce. En plus, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais c'est juste pour dire que du coup, comme je ne les utilisais pas et que mes tampons, c'est pareil. Tous ces petits tampons-là, j'avais tendance à les éparpiller et pas forcément les retrouver rapidement. Je me dis que là, en les mettant sur mes licornes, je pense que je vais tomber dessus plus facilement. Enfin bon, bref. Voili ou voilou. Donc, c'était le premier tuto de 2019. À la base, j'étais censée vous faire le tuto de l'album Etoile, qui m'avait été demandé par Masoso, de la chaîne Scrapso. Je manque de temps. Là, je reprends le boulot demain. J'avais plein de choses à faire à la maison. Donc, je n'ai pas eu le temps. Mais ne vous inquiétez pas, je vous le prépare. Sachant que j'en avais déjà fait un, mais sur un format plus petit. Donc, voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et puis, il y a encore plein de bonnes choses pour 2019. Mais surtout, surtout, la santé. Parce qu'on a beau avoir le fric, si on n'a pas la santé, c'est pas chic. J'ai voulu faire une... Bon, allez, je vous fais des bisous et surtout, surtout, Scrapé bien. Merci. Merci. Merci.